L'impact que tu peux avoir Entre personnes non-binaires Dans ces sociétés en général Je dirais que l'impact Peut quand même être assez violent Je dirais C'est un impact assez violent Parce que finalement les gens ne comprennent pas Ils ne veulent pas comprendre Et il y a ce côté où ils ne veulent pas comprendre Il y a quand même des personnes qui veulent comprendre Mais pas trop comprendre Et les violences médicales Il y a comme un Il y a comme un Un truc joré au féminin et au masculin Tout est joré au masculin et au féminin Vous voyez il y a des choses qui sont Genre masculin comme féminin En fait il y a cette binalité homme-femme Et toi vu que tu n'es pas habité homme-femme C'est complètement compliqué de voir ce côté de joré Je pense aussi C'est à dire que dans ces sociétés en général Quand tu es non-binaire Tu as ce côté dans le côté de France Où tu es rejeté par les queer Tu es rejeté par les cis Et tu es rejeté par les personnes trans Parce que tu prends des hormones Ce qui veut dire que finalement tu es rejeté partout Et quand tu es trans non-binaire Tu es rejeté par les trans Et tu n'es pas rejeté par les trans Parce que tu es trans non-binaire Ce côté où tu es rejeté parce que tu es trans non-binaire En même temps tu n'es pas rejeté par les trans non-binaire Parce que tu dis pourquoi du comment en fait T'as ce côté où Où le fait d'être non-binaire peut créer un problème majeur Que tu peux avoir Je dis que l'impact que tu peux avoir C'est vraiment du côté où Les gens ne comprennent pas Ils ne veulent pas comprendre Et ils ne doivent pas comprendre Et ce côté là où Tu n'as pas de côté légal en fait Et ce côté où pénalement Tu n'as rien de pénal C'est-à-dire que finalement En tant que non-binaire Tu n'es pas reconnu pénalement Et du coup Au fait que tu n'es pas reconnu pénalement En tant que non-binaire Quand tu es dans un pays Où tu n'es pas reconnu pénalement En tant que non-binaire Tu as besoin d'être invisible en fait Donc finalement T'as ce côté homme et femme Où tu es un peu piégé Dans ce schématique De personnes non-binaires Schématisées dans un truc non-binaire Ou par exemple Où ce côté là Où tu vis Une minorité Où finalement les gens Voient cet homme pas connu Que les gens ne croient pas Ils disent que c'est inconnu Ou ils ne comprennent pas les choses Ou ce côté là Où par exemple Ce côté là Que je peux aborder Ce côté là Où les médecins Utilisent des vocabulaires Et des mots Que toi même Tu dis C'est pour les personnes trop Mais que toi Ce n'est pas forcément pour toi Ce côté là aussi Où au quotidien Vu que tu es un peu Que tu n'es pas reconnu Tu vas avoir ce côté là Où ta situation Qui est plutôt Compliquée à gérer Comme Aller dans le train Pour le papier illustratif Ce sera plus compliqué Parce que finalement Tes papiers ne sont pas Forcément adaptés à toi Tu ne sont pas forcément adaptés À la dégage entre toi Et comme ça Après Si tu es un non-binaire Qui n'ont pas Ces dysphories là Des gens qui n'ont pas Des dysphories au niveau du papier Il y a vraiment une dysphorie Au niveau des papiers illustratifs Il y a une dysphorie Au niveau des papiers illustratifs Ça existe Et j'aurai fait Qu'on passe Dans chaque dysphorie différent Après Il y a aussi Au niveau de la voix Au niveau de la musculité Au niveau inclusif Quand il y a un inclusif Que tu inclues quelque chose C'est compliqué D'être dans une société Qui n'est pas Dans la même évolution que toi Ce qui est compliqué C'est dans une évolution Qui n'est pas si près que toi Aussi Ce qui peut être culpabilisant Sur le fait de savoir Plus de choses Que les gens Qui de base tu sais Ça peut être culpabilisant aussi Et je pense aussi Que l'impact que tu peux En ton non-binaire Est un impact très fort En ton non-binaire Tu as un impact Sociétal Et un impact Que tu peux avoir Qui est très dur En fait Non seulement Tu perds le côté Homme Mais tu perds aussi Le côté femme Que tu as Tu perds un peu les deux Tu sais Tu n'es plus une femme Biologiquement Parce que tu prends les enfants Tu n'es plus une femme biologique Tu n'es plus une femme biologique Tu as toujours été non-binaire Et ça tu sais Je ne comprends pas C'est qu'il y a toujours été non-binaire Tu as toujours été non-binaire Tu n'as pas changé En fait Le truc aussi C'est qu'on m'a posé C'est Est-ce que tu changes de sexe Quand tu es non-binaire On m'a posé la question Ça m'a pas motivé C'est Est-ce que tu changes de sexe Quand tu es non-binaire Oui Tu changes de sexe Tu redeviens moi-même Mais tu changes quand même de sexe Tu ne changes pas vraiment de sexe Mais tu changes quand même de sexe Parce que tu Le mot « Changer mon sexe » Ce n'est pas adapté pour le non-binaire Parce que finalement Je ne fais pas vraiment de sexe Parce que tu changes un peu De ressenti en fait Je dis plutôt que tu ressens ton ressenti Mais après C'est quand même Changer mes deux sexes Parce que tu changes Asigné pour ton sexe Asigné finalement Et du coup Il y a ce côté là Où On peut se dire Qu'être non-binaire C'est un peu être trans Parce que finalement Tu changes de sexe finalement Et ce qui est compliqué C'est que Oui et non On fait toujours de sexe Tout dépend De comment tu t'affirmes Ce qui est très compliqué Je dirais que On ne peut pas utiliser Le mot « Mauvais corps » Le mot « Mauvais corps » Tu es mal dans ton corps Tu es dans le mauvais corps Tu étais quand tu étais petit Ou petite Ou quand tu étais dans le mauvais corps Ou que tu as changé de corps Ou que tu as changé de sexe C'est une sénifo Comme si tu avais changé De partie vitale Et que tu as payé Tout ça Tu peux très bien être Un homme trans Et avoir des seins Une femme trans Et avoir des seins Ou quelqu'un A avoir des seins Ou une poitrine Ou comme ça Tu n'es pas forcément obligé De définir ton genre De manière globale De manière générale C'est pour ça que On ne peut pas Tout simplement Associer Une normalité A tout ça Et le côté Où certains groupes Vont te refuser Parce que tu es Tant remoné Parce que tu es non binaire C'est un groupe Vont te refuser Parce que tu es là Où les cis vont te refuser Et les personnes cis vont te refuser Parce que tu es Automatiquement Les personnes qui sont Logiquement femmes Effectivement Elles vont être refusées Ou c'était Où tu peux refuser Parce qu'il y a ce côté Où tu dois être Un autre biologique Ou une femme biologique Pour être dans cette société Là Où Le fait d'être non binaire Tu es rejeté Parce que tu es aussi Autosomment par les hommes Par les femmes Et par les personnes Non binaire Toi-même Donc finalement Tu as ce côté De rejet Où tu peux avoir Ce côté De incompréhension Ce côté Où tu peux avoir Des réactions violentes Parce que des gens Ne comprennent pas Ils vont voir Vu que c'est nouveau Les gens ne vont pas Forcément comprendre Tout ça Elles sont des pays Où ils connaissent Et je vous ai en recul Sans ça Ce qui est différent C'est qu'ils en recul Donc il y aura plus De pertinence Du côté du jugement Du côté du perçu Du côté du vécu Du côté du ressenti Du côté des choses Quand tu as déjà eu Un pays Où tu reconnais Des choses Qui est différent Le pays En reconnaissance Le pays Donc finalement Tu es reconnaissant Quand tu as un pays Où tu n'as pas Reconnaissance De non-mérité Complète Et même La reconnaissance En tant que personne trans Qui est parent Et qui est parent Et qui est en tant que parent En tant que personne Qui est reconnu En tant que parent En tant que parent En tant que parent Qui a appris son enfant Ce qui est différent Dans des pays comme ça C'est que finalement Tu es reconnu Et finalement Il n'y a plus de débat Sur ça Il y a un débat Sur le fait de Est-ce que tu as Une importance De toi-même Est-ce que c'est Le ressenti que tu as Est-ce que c'est Ton sentiment Ton pensée Ton ressenti Qui compte Ou est-ce que C'est aussi des autres C'est plutôt ça Qui compte Quand tu es réellement Dans l'estiment Des personnes Ce côté-là Où il ne faut pas La question De se poser la question C'est est-ce que Le fait de dire Que tu es dans le mauvais corps Ou le fait Qu'il faut dire Des vocabulaire Qu'il ne faut pas forcément Et la question C'est aussi Le côté où En tant que Trans oui Tu es reconnu Mais à moitié C'est-à-dire qu'il y a Des choses Qui ne sont pas forcément Tout reconnues En fait Quand tu es parent C'est un peu compliqué Parce qu'il y a des trans Qui vont être reconnues Entre les deux Donc papa Et maman Et il y a des trans Qui n'ont pas forcément Connues En fait Il y a tellement De combinaisons Différentes Et on dirait Qu'on pourrait enlever Le nom non binaire Ou genre neutre Parce que finalement Il y a tellement De combinaisons Différentes Autant une personne trans Peut être Utiliser les pronoms neutre Autant une personne féminine Peut utiliser les pronoms exclusifs Autant une personne trans Peut être exclusif En fait C'est tellement Binarisé Tellement utilisé Tellement Chose Par exemple Adelph Qui veut dire Frère et soeur Peut être auto-utilisé Pour personne En fait Le côté là C'est un peu Qui connaît ce pays Peut te critiquer Parce que tu connais pas Mais en même temps Tu peux être un jugé Et en même temps Il y a un débat sur ça Parce qu'il y a ce débat là C'est pas grave problème La société Voit les non-binaires Comme quelque chose Qu'ils connaissent pas Comme quelque chose De questionnement Comme un questionnement De qu'est-ce qui sont les non-binaires Est-ce qu'ils s'imposent ou pas Et qu'est-ce qu'ils sont Dans la société Les non-binaires en société Ce sont des personnes Petit à petit Dans la société Ce sont des personnes Qui sont De moins la biennité de genre Et qui sont en société Comme Hommes Ni femmes Ni âmes Mais en même temps Ce sont une curiosité Et qu'en même temps Il y a un questionnement Qu'on peut avoir les gens Et on mérite Questionne Pose des questions Curieux Bizarres On peut dire Que On peut dire le mot Weird 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 Qui veut dire Étrange Bizarre Pour définir les non-binaires Parce que Ou définir les queers En général Ou les genres neutres Parce que c'est bizarre C'est étrange Et la société en général Voit les trans Comme non-binaires Comme des choses Étranges Bizarres Un normal Ou quelque chose Qui n'est pas forcément Dans les choses Et qui est forcément Étonnant Surprenant Fou Étonnant Nous on a la réflexion Depuis longtemps Mais eux n'ont pas La même réflexion que nous Donc finalement Nous-mêmes on n'a pas La même réflexion Du coup On a des fois Des décalages Entre la réflexion A nous Et la réflexion A nous LST n'a pas forcément Le même langage Le même vocabula Le comportement Et BGT A la taille Ou le pas Donc finalement À ce côté-là Des personnes Qui sont trans Mais qui n'est pas Réussiété L'atricité BGT Pour être Personne trans Ou non-binaire Fait finalement Que tu peux Être Tout simplement Quelque chose Qui est Problématique Ça peut être problématique Des non-binaire Ou trans Parce que finalement Tu es ce côté-là Où Les personnes Peut te juger Les personnes Peut te critiquer Et peut Te Te faire Et ne peut pas Comprendre Les décisions Que tu peux avoir De toi Ou ce côté-là Où Tu es une femme Tu as toujours Été une femme Tu as toujours Été un homme Ce côté Où les gens Ne peuvent pas Comprendre Que tu es dans Un corps Qui n'est pas Forcément le tien On peut pas Comprendre Le fait que Tu es dans un corps Ils ne peuvent pas Comprendre ton genre Ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas Ce que tu ressens Ils ne comprennent pas Le fait Ils ne comprennent pas Ce que tu es Une femme Et ça c'est quelque chose De ça Certains sont out Certains sont out Non Non n'est pas out Dans la manière d'être Les out C'est vraiment Tu vois Les gens Te voient Comme tu es Et forcément C'est ça Et ce côté Où Les personnes Trans Qui sont artistiques Qui ont un côté artistique Peut être ce problème A ce côté Où tu parles Des galets Tu es trans Tu peux être non-adapté A société Où tu peux être A société Ce côté-là Où Il y a une différence Entre majeur Et mineur Quand tu es mineur Tu es à ce côté Où tu dépends des gens Parce que tu es mineur Et que tu es des parents C'est ce côté Protégé par ton parental Et ce côté Où tu n'es plus Protégé par ton social Et que tu deviens majeur Tu n'es plus Au côté Et dès que tu deviens Quelqu'un de mineur Mais qui devient Décidé d'être Autonome Automatiquement Parce que tu deviens Un majeur Automatiquement Du coup Du coup Il y a ce côté-là Où tu peux poser Problème Et je pense Que Il y a des situations Aussi Où tu peux être Des situations Compliquées Tu peux être trans Des situations Compliquées Des situations Financières Qui ne te permettent pas Où tu es obligé De ne te calmer ou pas Ou des situations Où par exemple En tant que personne Trans Qui ne veut pas Faire une transition Ça peut être très mal perçu Parce que tu peux te dire Pourquoi tu n'es pas transition Pourquoi tu n'es pas Très sexe Pourquoi tu n'es pas ça Et ça peut être Au niveau médical Au niveau médical Ça peut être violent Parce que les gens Ne peuvent pas Donc pas ce côté-là Ils ont des vocabulaires Très typés Comme Aide-moi dans leur corps Aide-moi dans son corps Créer une dysphorie Ou être en dépression Ou être mal En fait il faut être Tout le temps mal Pour être transgenre Ou être tout le temps Avec une dysphorie Pour être transgenre Ou non binaire Côté où Finalement Est-ce que C'est pas ce côté-là Où Tu dois forcément être mal Personne doit mal Dans ton corps Et il y a ce côté-là aussi Où des trans Peut se sentir très mal Dans leur corps Et où ils sont jugés Parce qu'ils sont très mal Dans leur corps Ou parce qu'ils ont du mal D'y travailler Parce que ça a créé une dysphorie Ou ce côté-là Des trans qui décident De garder leur menstruation Qui gardent leur sein Et qui assument Leur sein Et c'est ce côté-là Qu'ils peuvent juger Parce que le fait De ne pas être Dans les normes Transgenres Parce que les trans Ont des normes sociaux Qu'ils peuvent avoir Comme Avoir un torse A même stobie Ou Ou avoir un torse A avoir une barbe Et tout ça Ce qui ne peut pas Et en fait Ça juge complètement Parce que les hommes Trans qui n'ont pas un bep Qui ont des menstruations C'est complètement Dans la normalité Et c'est complètement Pas du tout parlé Comme si Transgenres n'existent pas Comme si Les normes binaires Qui n'ont pas Memexomie Ne sont pas Non binaires Ou des femmes trans Qui citent Des femmes trans Qui citent De ne pas avoir De poitrine Qui citent Comme les femmes Memexomie Même si elles sont Femmes trans Ça peut exister aussi Et Ou des femmes trans Qui sont obligés D'un communiqué Qui peuvent arrêter La transition Tous ces parallèles-là Ne sont pas abordés Et dans la société C'est pas forcément Bien vu d'arrêter Dans la société C'est pas forcément Bien vu d'arrêter C'est d'arrêter La psychiatre La psychologie Et ce côté Et ce côté où On ne donne pas la joie T'as ce côté Psychiatrisant Ce côté Où tu t'es Psychiatrisé Ce côté Où on te pose Des questions Constamment Parce que tu as Des questions Dans ta sexualité Dans ton genre Où constamment La vie est dure Parce que tu dois Forcément T'imposer Si tu t'imposes Pas Bon de ben je suis Si tu t'imposes Trop On va te juger Sur ça Et ça C'est arrêter Des choses Et c'est ça Qui fait mal En fait De ce côté Où le côté Transmité C'est que Tu te victimises Du coup Tu es victimisant Du coup Tu es victimisant Du coup Tu victimises T'es non-binaire T'es victimisant Ou la communauté Et le BGT Sont intolérant En même temps T'es intolérant En même temps T'es intolérant En même temps Mais en même temps Des fois aussi Je veux dire Tout simplement Des fois On peut pas C'est le vécu Des fois On peut se dire Ouais mais pourquoi Les trans et non-binaires Et la communauté Se plaint Parce que Tu as des jugements Des gens Et les gens Peux te juger Et te critiquer Pour ça Et c'est à ce côté Où les gens sont durs Ils sont méchants Ils sont désagréables Ils sont insultants Tu te fais insulter Tu peux te faire critiquer Tu peux te faire acte Dans la rue Dans les toilettes Dans les toilettes publics Et c'est ça C'est ce qui est dur C'est que vu Que les choses pas adaptées Ou personnes non-binaires Ou trans Quand les pays Des pas adaptées C'est compliqué Quand t'as un pays adapté Qui a des options Sur ça Qui a compté Où il y a une possibilité Tu as beaucoup moins De problèmes Tu es beaucoup plus détendu Par exemple l'Angleterre Le Canada C'est détendu Et j'en sais dessus Parce qu'il y a Ce reconnaissance C'est ce côté Où les personnes trans Qui ont reconnu Dans l'adaptation médicale Donc finalement Il y a deux débats Un débat sur le fait Du ressentiment Du vécu Du ressentiment Ce qui est pas du tout pareil Et il y a ce côté Où il y a tellement De historique Et du côté historique Qu'il y a aussi Et ce côté Où en France En Suisse Il n'y a pas du tout pareil C'est ce côté Où il n'y a pas Ce même ressenti Et ça crée Beaucoup plus de stress Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui sont pas D'autres mêmes Comme le patch Le patch Qui n'est pas possible Qui n'est pas existant Les médicaments Nasals Les médicaments Que tu peux nasaliser Les médicaments Que tu peux porter Par exemple Tu peux prendre Les traitements menales Par sonde Qui n'est pas du tout pareil Ça aussi Les différents genres De médicaments Que tu peux porter Des genres de médicaments Que tu peux porter Avec médicaments Tu peux prendre Des ostérone Pour femme Pour être bien Pour prendre Des ostérone Pour femme Pour être Pour être Bien Il y a des D'efforts Entre microdosage Et microdose Parce que les microdose En faible dose Ce n'est pas du tout pareil Et les microdose Ce n'est pas pareil Du tout Donc c'est ça Il y a des personnes Trans aussi Qui prennent Des microdosages En fait Les microdose Ce n'est pas Que pour une personne Non binesse C'est pour une personne Trans aussi Il y a aussi Des personnes trans Qui prennent du gel Ou pour l'injection Donc en fait Il y a différents genres Des ostérone A ce côté là Aussi Où les personnes Qui sont inconnues Peut être jugées Pour ça Ce qui est compliqué Aussi C'est quand tu as Une transition A l'étranger Tu peux juger Parce que tu es A l'étranger Tu as ce côté là Aussi Où ton corps Ne t'appartient pas Forcément Parce que ton Se juge Parce que ton corps T'appartient Une personne Non binaire Qui va être Ou une personne Trans Qui va être En Bender Qui va se retenir En Bender Qui va être En Bender Qui va neiger En Bender Je neige En Bender Je vais en Malban En Bender Je vais A mon cibre En Bender Et je vais A mon cibre En Bender C'est quand même Compliqué Les femmes rondes Racisées Tu te dis Je suis africaine Comment je peux gérer D'être africain Et en même temps D'être bien En ma peau Ou l'Afrique C'est pas forcément Ou le latino C'est pas forcément C'était C'était latino Un petit peu Forcément C'est à ce côté Où tu le sais Te causer pas Il y a ce côté Où C'était trop C'est comme une folie Un coup poussé Psychiatrisant Mal Et discriminant Que tu peux avoir A ce côté Où t'es toléré T'es absceté T'as ce côté Où t'as ce parallèle Entre les pays Qui sont refusés Et les pays Où t'es absceté complètement Où t'as pas La même réflexion Des choses Et c'est ça Qui crée Un côté Et un débat Tellement Difficile Parce que finalement T'as le doc Comment on appelle ça Le doc trans Le doc non binary Où tu n'as pas De Dans les pays Où tu connais pas T'as pas de De type T'as pas de De question type Tu n'as pas De question type Pour les trans Et des questions type Pour les trans Qui sont spécialisées Pour la psychiatrie T'as des questions type Où les personnes Qui sont forcément Posent pas De question type Finalement Il n'y a pas De protocole Il n'y a pas D'essence sociale Parce que Les personnes Des protocoles Au Canada En Angleterre C'est des protocoles Où t'es sociale T'as des côtés sociaux T'as des gros comptes Parce qu'il prend en compte Le côté social Le côté psychologique Et social Qu'il peut adapter Au niveau du milieu social Qu'il peut adapter C'est pas du tout pareil C'est parce que J'ai mal au dos Ça fait Beaucoup de choses Qui fait que Le doc Qui fait que Le doc trans C'est pas du tout pareil Et il y a ce côté Et il y a ce côté Où t'as des questions De ce que t'as ressenti Tu peux pas dire Est-ce que c'est féminin Ou masculin Parce que c'est neutre Faut être neutre Est-ce que c'est plus féminin Ou féminin Ou comme ça C'est plus neutre En Canada T'as des solutions Pour tout T'as des brochures Pour t'expliquer comment t'as T'as des listes de traitement Que tu peux avoir Par les fabricants Ce qu'il n'y a pas Il n'y a pas de liste Il y a des listes De praticiens Mais t'as pas de liste Au moment du temps Tu sais pas ce qui est bon Ou pas à un praticien Le pronosticien Il y a aussi Le côté Où t'as aussi des médecins Ça peut être des docteurs Des friendly Docteurs friendly T'as les spécialistes Et les docteurs friendly Qui sont pas du tout pareils Les docteurs friendly C'est des spécialistes Tout ce qui est Et BGD+. Il y a aussi des médecins Spécialement C'est des personnes trans Eux-mêmes Qui sont médecins aussi Et certains aussi Proposent aussi Des personnes Où tu peux demander Si jamais t'es pas adapté Demandez à des personnes trans Qui peut t'adapter Ou t'aider en fait Et ce côté là Où en Suisse Où en France N'existe pas Ce côté là Où les communautés Les cafés Les bars Les bars Les hôpitaux Les maisons de retraite Les taxis Spéciales Pour les personnes BGT Les taxis Les appartements Spéciales BGT T'as des post-pdbdbd Où tu peux rester Dans la communauté BGT Exactement Tout ça C'est des choses Qui n'existent pas Encore en Suisse Ni en France Qui finalement Dans ce côté là Où milieu Dans le milieu BGT Côté en milieu BGT Que tu traînes en milieu BGT C'est pas une malvue D'un trade En milieu BGT friendly Ou à des jobs friendly Parce que finalement Tu peux avoir des jobs adaptés Pour esprit pénominaire Ou pour les autres Tu n'as pas Ce genre de milieu Ça Tu n'as pas forcément Ça en général Donc finalement Tu n'as pas beaucoup De choix Et je pense Que les personnes En France En Suisse Sont plus ce côté Où ils voient se battre Beaucoup moins Que les personnes Qui ont déjà Comme le BGT Ou aux Etats-Unis Où ils ont tout Le plan en charge En entier En France Ces plans sont forcément jugés Parce qu'ils disent Oui mais à l'idée C'est forcément C'est pas juste Que les gens A l'idée Côté là Ce côté Où carrément Certains Tous les oeufs médicaux Sont carrément gratuits Pour certains C'est genre C'est free Médecins C'est gratuit Voilà Carrément en Thaïlande Où il y a quasiment Le troisième sexe Et ce côté Il y a aussi Côté là De troisième sexe Ce débat là Qu'il y a un débat Du troisième sexe Il y a tellement De débats A faire sur ça Du fait que finalement C'était dans un pays D'une manière Différente En Angleterre Les gens qui sont trans Ou non binaires Sont très bien A bcétés Tolérés Et complètement Inséguent Cité Ou C'est un inversion Pour par exemple Intervention des poils Pour prendre des poils Des cheveux Pour les mettre Sur ton visage Ce qui est Des interventions Qui ne sont pas forcément Comité du corps Beaucoup d'opérations Sont Mais il me prend déjà Beaucoup plus Ce qui fait que finalement En Angleterre Comme en Canada Il y a une façon différente Qu'en d'un apathie Pourquoi Qu'en d'un apathie Anglophone Du Canada Et je pense aussi Que beaucoup de personnes Il y a aussi Beaucoup de personnes Je pense qu'il y a Beaucoup de trans aussi Qui émis dans d'autres Pays étrangers Il y a aussi Des émigrants Trans émigrants Trans émigrants Qui essayent d'émigrer Dans d'autres pays Parce qu'ils trouvent Que leur pays Est insupportable Parce qu'il y a Une trans de transphobie Qui est énorme La transphobie La discrimination Au Canada Il y a beaucoup D'études Sur discrimination De non-binaires Et de canadiens Au terme du Canada Justement Il y a un truc Sur le féministe Au Canada Le fait qu'il y a Une loi Sur la biologie Du Canada Le féministe Biologique au Canada Le fait que La femme biologique Au Canada Que les féministes Biologiques Trouvent qu'il faudrait Faire une loi Sur la biologie Les lois Les BGD Peut toujours être Trop prises C'est pour ça Qu'il faut visibiliser Les non-binaires Et les trans Parce que Et c'est pour ça Aussi qu'on se bat Parce que Tant qu'on n'a pas vécu Cette situation-là On ne peut pas comprendre Et je pense qu'on peut Essayer juste De comprendre Et être compréhensible De comprendre Ce que c'est le vécu Au quotidien Comment on peut Le vivre mal Et comment on peut Le vivre mal En fait Il y a ce côté Où on nous suffit En disant Il faut des mal Dans notre corps Il faut être mal Il faut avoir Une hyphorie très forte Et quand une hyphorie forte On est considéré Comme des mal mentale Il faut juger Et quand on est handicapé On doit être Forcément être rejeté Et ce côté-là Où La cité A tout est à moitié Ce qu'on a Et c'est ça qui est compliqué C'est qu'on ne sait jamais Ce qui peut nous arriver La vérité C'est qu'on ne sait jamais Ce que peut faire Les effets La testostérone Parce que tout Il dépend de la personne Tout, personne est différent On veut dire que tu ne peux pas Par exemple Disant Voilà Cette personne trans C'est pareil pour moi Donc c'est pareil J'aurais le même parcours que toi J'aurais le même parcours que toi Toi et toi C'est pas du tout pareil Chaque trans non-binaire De genre neutre A une transition différente Et une société différente On ne peut pas Généraliser Une transition En disant Voilà Telle étape C'est comme ça Telle étape C'est comme ça C'est pas forcément Tout le monde pareil Chacun est une société différente Et on ne peut pas Juger une société différente Parce que chacun Est différent De votre transition On ne peut pas Dire Voilà Transition c'est pareil Et c'est tous pareil On ne peut pas dire ça Et on ne peut pas Minimiser Le fait que Le fait Moi j'aimerais tout simplement Le fait de mettre Le mot trans Ou non-binaire C'est mais dans une case On peut enlever ces cas-là Parce que finalement Au trans non-binaire Qu'est-ce qu'il y a Comme différence Il y a beaucoup Il y a beaucoup de trans Qui sont inclusifs aussi Il y a beaucoup de trans De non-binaire Qui sont aussi inclusivité Il y a beaucoup de non-binaires Il y a beaucoup de trans Qui commencent à s'habiller Qui se maquillent Qui se mettent rouge à lèvres Qui se Il y a de trans Qui se mettent maquillées Qui se mettent rouge à lèvres Est-ce qu'un trans C'est forcément un masculin Est-ce qu'un trans C'est pas forcément Être maquillé Des trans Qui se mettent rouge à lèvres Qui mettent du vernis Qui ont des cheveux longs Donc Est-ce qu'il n'y a pas de De parallèles en fait Est-ce qu'on peut pas juste Se dire que C'est juste des individus Des personnes En fait Les trans sont humains En fait On est humain Les personnes trans On est humains On est des humains Avec des émotions Des ressentiments Des Un vécu Un ressenti Et en fait Dans l'échelle En fait des trans Il y a aussi Une échelle entre Les bébés trans Les bébés trans Qui sont des petits trans Et les trans Qui sont évolués Tu n'es plus une échelle Tu n'es plus la même échelle Dans la société trans Tu n'es plus une échelle Dans la société Où tu es maintenant Évoluée entre tes autres Ce côté-là aussi Où tu as une échelle De consentiment Où il n'y a plus De doute sur toi Et ça C'est quelque chose aussi Qu'il faut parler Parce que finalement Si je n'aimais pas Et ça Ce côté-là Où Dès qu'on t'est La vérité sur la trans Dès qu'on montre Le côté non-identité De la trans On est critiqué Pour ça Et dès qu'on montre La réalité de trans Où il faut qu'on montre Que tout le monde est pareil Tout le monde est La transité est pareil Tout le monde est Pareil Tous les gens sont pareils Où tu es critiqué Pour ça Voilà Et c'est ce côté-là Aussi Où Je suis Je ne suis pas Contre les trans Je ne suis pas Contre Je ne suis pas Contre tout ça Je ne suis pas Transphobe C'est juste Ce côté-là Où On peut Ce côté hypocrite Ce côté hypocrite Que la transité peut avoir Mais ce côté aussi Où les personnes trans La communauté PGT Est très unie Il y a une côté Où On est une famille On est une famille Parce qu'on se soutient On s'aime On s'adore Une famille C'est toujours ça On s'étesse On s'aime On s'étesse On s'insulte On n'a jamais Les trans Les trans et nos biens Ne sont jamais d'accord Pour tout Et c'est normal C'est comme ça C'est comme ça Une famille Si tout le monde est d'accord Vous pensez Ce ne serait pas Une communauté Ce ne serait pas Une communauté PGT Il y a même des gens Qui ne sont pas Dans la communauté PGT Mais même si tu n'es pas Une communauté Tu seras toujours Ouverte On ne t'oblige à rien La vérité C'est que la communauté Rien ne t'oblige Tu n'es pas obligé Dans la communauté Tu n'es pas obligé De rester Ni de partir Tu n'es pas obligé Tu es comme Dans la communauté Mais génial Parce qu'il faut apporter ça Je serai en me dissiper Donc voilà Vu que j'ai un peu De mal à parler Je suis désolée Ma voix Est en train de partir En cacahuète Je n'ai pas une musique Pour me détendre un peu C'est ça en fait Ce qu'il faut dire Être non binaire Ou être trans C'est quelque chose Moi je reprends Le truc de Troyes Silva Qui dit souvent Dans ses tweets Et dans ses jeux C'est la non binaire Et comme par exemple Troyes Silva Qui était vraiment Une figure pour moi Ou vraiment J'ai découvert Ma non binaire Car c'est lui Vraiment c'est Merci Si tu vois cette vidéo Merci Tu es une figure pour moi Tu es une figure non binaire Merci Bilali Tu aussi Troyes Silva C'est vraiment La personne Que je respecte Le plus au monde Non non binaire Vraiment c'est la personne Que je respecte Le plus au monde Parce que vraiment Il est vraiment Intégré la société Il a vraiment réussi A devenir Quelqu'un de figure Parce que finalement Il a ce côté là Où il impact Où il comprend Et je pense que Je reprends ces mots Du fait que Être non binaire C'est pas juste Et non binaire C'est plus que ça Il faut éviter Que être non binaire C'est une fluide De choses Un sentiment De choses Que La non binaire C'est ce côté là Où tu es tellement Non binaire Que tu ne sais même pas Ce que c'est D'être D'un des gens 6 Comme il a dit Dans un détruit Dans des choses Qu'il avait dit un jour Ce côté là Où En tant que non binaire On t'impose des mots En tant que non binaire On t'impose des mots On t'impose des vocabulaires Et des mots En tant que non binaire Tu es non binaire On t'impose des mots Pour un non binaire Et finalement Tu n'as pas forcément Obligé de dire C'est non binaire Tu n'as pas forcément De dire que tu es non binaire C'est joué C'est une personne Qui n'a pas de genre En fait Juste qui Un joué En fait Je pense que Dans la société non binaire Il y a une oppression De non binaire Les personnes non binaire Ont une oppression De fait d'être joué Ou masculin Tu es forcément Obligé d'être d'oppression Tu as une oppression De vêtements vestimentaires C'est à dire que Tu ne peux pas être Non binaire Et être masculin Ou être en robe Et ce côté Où tu es obligé De dire Les phrases qu'il faut Pour être non binaire Et ce côté là Où Finalement Je pense que C'est vraiment ça Des fois Tu es tellement En communauté LGBT Que tu ne sais même plus Ce que c'est d'être cis Tu ne sais pas ce que c'est D'être des gens cis Tellement tu es En communauté LGBT Et je pense que Ce côté aussi Inclusif Queer Inclusif Fait de nous protéger Parce que des fois Tu as vraiment besoin D'endroit soft Pour te relaxer Pour être bien Parce que Être non soft Ce n'est pas forcément Quelqu'un de chose Et je pense que Il y a des endroits Un peu Quand je dis soft Ça veut dire Un endroit un peu Sécurisé Des maisons sécurisées Pour les non binaires Ou pour les trans Parce qu'il y a des endroits Il y a des genre Des houses sécurisées Il y a des gens Qui créent des houses Des endroits C'est genre Des endroits En fait Où il y a Toutes toutes les youtubeurs Qui se mettent ensemble Et je pense Qu'il y a des gens Des houses Trans Qui se finissent mal Et il y a des gens Qui créent des problèmes Et ce côté aussi Où il y a Des gens de vêtements Aussi Qui sont faits souvent Et que En France Je ne sais pas forcément Automatiser De faire ça Ce côté Où tu as besoin Dans un endroit soft Et des fois Tu n'es pas forcément Dans un endroit soft Pour les non binaires Ou les personnes trans Et je pense que des fois Très vite Tu ne peux pas être soft Et ça Ça peut être très violent Et Je dirais Qu'en tant que non binaire Qui est dans un pays Dans un pays Où tu n'es pas forcément Adapté à toi Ça peut être très problématique Parce que finalement Tu ne te sens pas forcément soft Des fois Je ne me sens pas forcément En sécurité Dans mon propre pays Je suis née Dans ce pays là Je ne me sens pas en sécurité Pourquoi je ne me sens pas En sécurité Parce que J'ai peur de me faire caisser Et je me suis déjà fait Caisser dans les toilettes Je me suis déjà fait Caisser dans les toilettes Dans les vestiaires Et du coup J'ai comme cette peur En fait Et du coup Il faut apprendre Chaque chose Cette peur Pour ne pas avoir peur Tout le temps Et ce côté Il faut se protéger En fait Ce côté Il faut se protéger Vachement Et c'est ça Qui est dur Ce qui est dur C'est que Les gens Ont du mal À être respectés Et je pense Quand tu n'as pas vécu Une agression Tu ne peux pas comprendre Ce que ça fait Comment ça peut faire Très mal Comment tu fais Caisser dans la rue Ça peut te faire peur Et je me suis déjà fait Caisser dans la rue Oralement Et je vous dis Que quand tu es Caisser dans la rue C'est pas facile Et récemment Je me suis fait Caisser dans les toilettes Et j'ai eu Très 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 peur Je vais vous raconter C'est ça Mon story time J'ai été aux toilettes Je vais aux toilettes Des hommes Je vais aux toilettes Des hommes Et d'un seul coup Il y a un gars Qui arrive Il y a un gars Qui arrive Il y a un gars Qui arrive Et je vais aux toilettes Je sors des toilettes Parce que j'ai fini Ce que j'ai besoin de faire Et je lui lave les mains Et il y a un gars Qui fait Les toilettes pour filles C'est le côté Et l'un c'est Les toilettes pour filles C'est le côté Les toilettes pour filles C'est le côté Les toilettes pour filles C'est le côté C'est le côté et il vient vers moi il est en train de faire au pissoir et je le regarde, il est en train d'aller au pissoir pour pisser et moi je suis en train de paniquer parce qu'en fait il est en train de pissoir et moi je me lave les mains et lui il est à côté de moi il fait oui mets toi être pour fille et je dis j'ai le droit d'être ici, j'ai le droit d'être chez les hommes laissez moi tranquille laissez moi tranquille, laissez moi tranquille j'ai essayé de laisser moi tranquille laissez moi tranquille et du coup j'ai eu très peur et du coup il m'a dit après que Dieu te bénisse et j'ai eu très très peur j'ai paniqué vraiment j'ai paniqué, j'ai eu très peur et du coup depuis cela je vais plus aux toilettes parce que j'ai trop peur maintenant je vais que dans les toilettes mixtes je me retiens jusqu'à dans les toilettes mixtes même si ça saine même si j'assaine, j'ai mon soin, je vais aux toilettes mixtes je vais pas aux toilettes des gares parce que ça me fait peur dans les toilettes publiques je vais plus aux toilettes publiques parce que ça me fait vachement peur et c'est pas sauf pour moi et j'ai pas me fait agresser physiquement et et je vais plus en vestiaire aussi parce que la dernière fois que j'étais en vestiaire c'était agressif mon most of the time encore une fois j'étais en vestiaire le moment pleuré de ma vie et je vais en vestiaire et le gars il était avec quelqu'un on voit dans un vestiaire et je me souviens je vais en vestiaire des filles c'était à l'école je vais en vestiaire des filles et quelqu'un m'a dit je veux pas de toi pars je vais vêtir des garçons on dit disolée je veux pas de toi pars et carrément on a jeté mes affaires de dehors on a pris mes affaires on m'a jeté dehors on a jeté mes affaires dehors on m'a dit je veux pas de toi au toilette je veux pas de chez les filles et elle fait qu'elle commentait oui je veux pas de toi au toilette je veux pas de toi au vestiaire et une personne dit je veux pas de toi au vestiaire aussi et du coup ce côté là où je suis allée au vestiaire je vais aller à la toilette elle me dit mais pourquoi t'es à la toilette t'as pas le droit de la toilette t'as pas de chose à la toilette pourquoi t'as fait ça je suis allée à la toilette et elle me dit ouais mais c'est ta faute il fallait juste être bien il fallait juste être normal c'est tout et je vous promets quand on vit ça c'est horrible c'est violent j'ai commencé à aller à la toilette j'ai commencé à pleurer toutes mes larmes et je suis partie c'est ce que j'ai fait du coup depuis ce jour je vais plus au toilette des vestiaires des garçons parce que je suis traumatisée voilà et si j'ai pas quelque si je suis seule je vais pas quand je suis seule mais si j'ai quelqu'un de mon binaire à côté de moi je vais mais si je suis seule je vais pas parce que j'ai trop peur parce que tu peux te faire caisser dans la rue et une fois je vais aller à la toilette des femmes et la femme me dit c'est le côté les toilettes et elle me dit ouais mais j'ai pas encore une toilette d'ici et la dame elle me vient vers moi elle me dit oui je veux pas aux toilettes aller pour aux toilettes là-bas je veux que vous aille de l'autre côté tout ça faut aller chez les hommes et je vais aller chez les hommes et l'homme me dit je vais aller chez les femmes elle me dit oui mais je veux pas de toi pars d'ici je veux pas je veux pas quelqu'un comme toi aux toilettes du coup je suis partie il dit ouais mais pensez aux enfants et du coup je suis partie des toilettes et je vous promets ça fait mal ça fait mal parce que finalement au toilette des garçons je peux pas aller je peux pas être au défi et ça m'a eu une situation comme ça où par exemple j'étais sortie du toilette une fois et la fille elle voit que je porte un package je vois que je porte un binder et elle meute et je vois genre elle voit que j'ai un portrait d'un binder et un package et elle meute elle fait dégage de là en fait t'as pas honte t'as des enfants ici et je suis en mode sérieusement et genre de situations comme ça j'en ai eu plein une fois c'était encore une autre fois j'étais dans les toilettes même et mon package est tombée et je vois toutes les filles me regarder de travers et une mère qui fait ouais mais genre de personne faut pas rester là aux toilettes et je me souviens une fois carrément j'étais aux toilettes on m'a demandé ma quantité aux toilettes parce qu'on fait j'ai demandé la quantité aux toilettes et moi j'ai marqué fille et du coup j'étais habillée comme un garçon elle m'a dit ouais mais je veux pas toi aux toilettes va dans ton toilette neutre où tu vas là voilà c'est hyper gênant après j'étais une fois dans des vestiaires et j'avais des quantités et moi j'ai pas monté ma quantité je suis partie et elle a vu ma quantité elle a dit ouais mais en fait les filles c'est du côté comment tu peux faire ça c'est dégueulasse machin 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 je me suis énervée du coup je me suis mis en colère je me suis pas mis en colère je me suis mis en colère je me suis énervée et du coup je suis partie dans une situation comme ça où clairement ça m'a énervée ça m'est tellement une situation après dans les vestiaires pour hommes très souvent moi je me vais tourner dans les cabines parce que c'est pas sauf avant je me changeais avant je me changeais dans les cabines mais je me changeais dans les cabines même dans les vestiaires pour filles j'ai du mal parce que clairement ça m'a arrivé des situations par exemple on me dit ouais mais mais ouais mais t'es une fille porte un bikini faut pas porter un short on manquait de train parce que je porte un short et du coup on m'a jugée en disant oui mais la première fois tu chantes du chant de vêtements en fait voilà ou pas on prend ma quantité et on me dit voilà va chez les filles c'est c'est des moments vraiment j'ai envie de pleurer en fait j'ai juste envie de pleurer et c'est vraiment un moment où j'ai envie de pleurer quoi j'ai envie de pleurer c'est un moment où vraiment j'ai envie de pleurer voilà désolé ou par exemple une fois par exemple j'ai eu un autre gars comme ça c'était toujours des garçons où le gars insistait il dit ouais tu vas à la toilette tu vas à la toilette tu vas à la toilette qu'est-ce que tu fous là qu'est-ce que tu fous là et moi j'ai eu tellement peur il était tellement proche de moi et j'ai eu peur du coup j'ai couru en fait j'ai couru je suis partie on sprint et ça fait peur et une fois aussi c'était une situation un peu gênante une fois je portais mon je portais mon package en train de pisser et du coup c'est des choses plutôt marrant on s'est foutu de moi parce que j'arrivais pas psycho après c'est pas toujours comme ça il y a des moments vraiment où ça peut m'arriver des fois quand j'ai tôt des garçons j'attends que les gens soient seuls et du coup il y a des moments où ça se passe bien donc les gens ne se posent pas trop de questions si je suis tout simplement après le problème que j'ai aussi très souvent c'est aussi les pharmacies les pharmacies ne m'ont pas donné de mécanement par exemple j'ai donné ma thététérone je sais je prends ma thététérone et une fois ça m'a arrivé plusieurs fois ça c'est agaçant j'étais au téléphone et la meuf je lui ai dit voilà je suis non binaire je suis ni femme ni homme et après je dis que je suis pas bien dans ma peau elle me fait oui mais il faut être bien il faut faire des soins pendant votre thététérone si vous voulez être bien bien dans votre peau et j'étais en mode j'avais envie de pleurer ce moment là j'ai envie de pleurer me mettre en boule et déprimer en ce moment me dire c'est tellement en mode tellement pas juste tu vois et je vais tomber je vais je prends ma thét ça c'est une autre anecdote que j'ai dans le thétérone je vais dans les pharmacies et toutes les pharmacies me refusent et je dis s'il vous plaît je vais ma thét et je suis en mode purée c'est tellement injuste je vais prendre ma thététérone laissez-moi tranquille et et ça m'énerve parce qu'en fait il dit oui mais il faut une pression normale il faut une pression qui soit pas ancienne tout ça il dit oui il faut une pression ancienne il faut pas une pression il faut pas de pression ancienne il faut laisser une pression ancienne oui je comprends une pression ancienne mais c'est une pression médicale en fait il faut la me donner oui mais machin je dis mais qu'est-ce que vous en met là en fait et ça m'a vachement énervée j'étais en colère j'étais vraiment en rage j'étais en état second parce que finalement je voulais ma thététérone et on me le voulait pas me donner et je vous promets que quand vous avez vécu ça c'est hyper énervant je dis c'est une frustration moi de toute façon c'est énervement d'être je fais pas tout on me dit oui mais pour une pression est mauvaise oui une pression c'est une bonne pression faut prendre une bonne pression j'ai dit non non j'ai eu cette pression là en fait je veux pas une autre pression en fait et j'étais vénère énervée et j'étais en second et clairement j'étais en train de trembler dans les pharmacies parce que j'étais pas mieux du tout j'ai oublié d'indiciter et une fois une pharmacie elle dit oui mais je peux vous commander du coup j'ai commandé je dis oui je veux ça et une fois je vois une pharmacie elle dit ah mais oui mais vous avez vu cette fille elle veut prendre la thé machin et une fois une pharmacie m'a demandé pourquoi je prenais la thé et moi je dis que je prends parce que je suis ni femme ni homme elle dit ah ouais mais vous avez vu c'est une ambinaire machin je vous promets cette genre de situation m'a déjà arrivé je vous promets c'est je vous jure c'est je sais pas quoi vous dire cette genre de situation ou on peut être en colère tellement on est en colère et je vous promets pendant tout ce temps on me disait oui mais on peut pas vous donner la possibilité en mode j'ai commencé à pleurer 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 malheureuse comme tout on m'a dit comment dévouté et on voulait pas me donner et après on m'a on a dit quelqu'un d'autre on m'a dit ouais ouais votre enfant a été comme ça j'ai informé j'étais hé pardon vous disiez quoi là vous voulez pas vous voulez les problèmes donc ça m'a un peu énervée du coup en plus je voulais pas qu'en fait la pharmacie sache mon prénom où j'étais et vu que j'ai demandé la thé partout elle dit ouais mais ça continue on va vous refuser la thé machin je suis fait mais en même temps c'est eux qui ont refusé quoi et en fait il y avait des retus de stock mais il y avait tout le temps un retus de stock un retus de stock après il me dit oui il y a des retus de stock il n'y a pas un retus de stock il me dit ouais mais t'as juste pas de chance en fait j'ai pas eu de chance et en même temps on me refusait tout le temps après c'était un refus c'était un autre refus quoi un retus de stock mais après un refus quoi la galère à remettre on voulait pas me prescrire on voulait pas me commander parce qu'en disant c'est à l'étranger on pouvait pas me commander en me disant oui je veux pas que vous commandez clairement et chaque fois une fois on me demandait pourquoi j'ai pris est-ce que moi je te pose la question non tu poses pas question donc on pose pas question déjà des fois c'est des fois c'est gentil des fois c'est même pas gentil voilà donc c'est pour vous dire et le pire c'est quand on me demande qui vous a donné le dosage et je peux pas dire que le dosage a été fait par par quelqu'un d'autre je peux pas dire qu'un procession a été fait je peux pas dire que la procession médicale a été fait par quelqu'un d'autre genre papa quelqu'un d'autre mais par par je peux pas dire qu'un procession a été fait je peux pas dire la vérité en fait du coup des fois ça crée une énorme gênance il faut j'ai dit la vérité quand les processions ils me disent ok ok et quand j'explique ma situation aux gens ils me disent tout le temps ah non non je peux pas dire vous êtes passible je peux pas du tout ah d'accord et quand on me demande par exemple les mois que j'ai passé les un mois comment j'ai fait et comment j'explique que j'ai fait seule quand j'explique que j'ai réussi à me gérer moi même oui parce que quand j'explique que je me dose moi même les gens sont en mode ok ok du coup c'est un peu mal vu en fait les gens le voient très mal en fait les gens le voient très mal quand j'explique ça aux gens ils sont là en mode trop mal vu du coup très souvent je me reçois des infections du coup souvent je ne dis pas la vérité je mens un peu parce que si je dis la vérité aux médecins en mode t'es sérieux t'es complètement taré mais du coup vraiment c'était un combat pour m'a été vraiment quand j'ai eu ma thé j'ai commencé à pleurer j'étais tellement bien en plus je dois bientôt commander ma nouvelleté et j'ai vraiment envie d'aller à la pharmacie parce que franchement les pharmacies c'est dur ils sont durs les pharmacies actuellement vraiment c'est dur en plus c'était en plein en plein pandémie mondiale en plus c'est compliqué je vois beaucoup de personnes de témoignages j'ai commencé à paniquer j'ai imaginé le contexte j'ai imaginé le contexte c'est pour vous dire que les discriminations on va se plutôt la question entre les questions composées sur pourquoi je prends l'été les questions de pourquoi je suis non binaire et les questions désobligeantes que j'ai eues sur ma sexualité sur le genre que j'ai eue sur la sexualité le genre sur les questions de mon genre pour me remettre les questions que j'ai tout le temps les gens qui commencent à douter sur la vérité de mon réalité les gens qui doutent sur moi les médecins qui commencent à me faire tourner en bourrique j'ai vécu tout dans ma transition vous savez je tremble mais j'ai vécu tout dans ma transition et vraiment les gens peuvent être méchants réellement entre les gens qui posent des questions gênantes comme par exemple la sexualité est-ce que tu t'es opéré pourquoi tu changeais le sexe ou la question de si tu veux tu fais une opération ou la question de veux-tu faire les choses ou la question de pourquoi tu prends une dose ou les gens qui te refusent de donner la dose parce que t'es micro-dosage parce qu'au moins on m'en refusait plusieurs fois en me disant je veux pas des micro-dosages je veux pas essayer n'essayez pas ou ça n'existe pas les micro-dosages ou oui ça n'existe pas donc entre ces personnes-là ça a été un combat pour avoir tout ça vous vous rendez même pas compte des questions qu'on peut te poser soit la sexualité sur les parties que tu as sur qu'est-ce que tu vis tout ça vous vous rendez même pas compte que ça fait de vivre tout ça c'est une c'est tellement dur on n'est pas compte quand on vous pose des questions sur votre partie intime sur ce que vous êtes et sur votre hétérus en disant oui mais vous êtes un hétérus vous êtes une femme non je suis pas une femme et c'est ça qui est énervant je sais que des fois on peut être gentil c'est gentil c'est gentil c'est tolérant mais des fois clairement des fois clairement j'étais mal polie pas gentil c'est tolérant mais dans des moments il faut vraiment être elle a aussi le minoxydil j'avais à la pharmacie j'ai demandé le minoxydil elle fait non ça n'hésite pas c'est pas pour le visage je dis si c'est pas pour le visage il y a des problèmes il dit oui mais c'est pas sur internet oui mais c'est pas sur internet les informations sur le micro je dis oui oui il y a sur internet genre de commentaires là pardon hé et j'ai oublié de forcer j'ai oublié de forcer les choses je vous dis il faut forcer les choses pour avoir ce qu'on veut je vous dis c'est dur hé même pour avoir un truc généalogique car c'est dur c'est dur en plus je trouve un médecin en plus on m'a dit ouais vous avez commencé à trouver son camp et quand je dis que j'ai commencé en France on m'a dit hé la France machin oh on me saoule avec ça j'ai pas commencé à comprendre mon France mais c'est comme si j'ai commencé en France c'est comme ça c'est comme si c'est comme si en fait les gens sont comme ça sont comme si en fait oui parce que quand j'explique que j'ai mis un implant relatif avant la thé on me juge encore plus oui parce qu'on me juge pour ça et on me dit vous avez pris quoi en tout en fait j'ai pris l'implant relatif j'ai pris les hormones c'est ce que j'ai pris j'ai pas relatif et quand on m'explique tout genre de monde que j'ai pris on me dit vous avez un peu pris beaucoup un matin genre de commentaire l'impression d'être jugée les médecins me jugent de comment je suis ils me jugent et je me sens jugée critiquée parce que je fais ça et vous ne vous rendez pas compte des fois comment ça peut être d'avant d'être non binaire vous ne vous rendez pas compte voilà je sais je parle un peu de ma vie mais là c'est intéressant comme ça vous avez le contexte voilà si vous avez vu cette vidéo voilà arrêtez s'il vous plaît si vous avez des gens comme ça des médecins si vous avez des médecins voilà s'il y a des gens qui regardent mes vidéos et tout ça s'il vous plaît ne faisiez plus ça si vous avez des médecins en pharmacie tout ça ne faisiez plus ça parce que clairement ça ne se fait pas ça ne se fait pas même pour nous prendre de temps ça ne se fait pas vous laissez tranquille vous nous prenez des hormones on vous prie déjà on prend des hormones donc laissez-nous tranquille foutez-nous la paix et les questions des embligeantes vous les gardez pour vous quoi les questions gentilles sont excuse oui mais les questions des obligeantes là sur votre est-ce que nous vous posez question non alors ne posez pas la question sur ça en fait est-ce que vous vous posez question sur votre biologie sur la biologie que vous avez non oui parce qu'on a fait le terme oui mais vous êtes une femme donc voilà bref genre de commentaire pour une personne trans et non binaire stop arrêtez vraiment c'est voilà ces vidéos c'est pas que pour les personnes trans non binaire aussi pour les médecins pour les mamans les parents les enfants les personnes aussi pour que les gens comprennent pas pour les enfants mais pour les personnes qui comprennent les médecins si vous connaissez cette vidéo ça ne se fait pas de refuser vous n'avez pas le droit de refuser une application médicale si vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de refuser une application médicale vous n'avez pas le droit de refuser des noms de personnes qui n'est pas utilisées si vous avez des preuves d'utilisation de prénom elles ne peuvent être refusées à prénom donc de base il faut écouter la passion c'est nous le patient c'est vous le client c'est nous qui payons pour votre prix donc finalement il faut écouter voilà écouter même si on prend du temps et de l'énergie pour faire la transition donc on faut nous écouter s'il vous plaît ce serait gentil d'écouter voilà parce que c'est très énervant c'est insupportable je pense que ce n'est pas arrivé qu'à moi je pense que c'est arrivé aussi à être beaucoup de trans j'ai vu beaucoup témoignages d'autres trans c'est arrivé pareil donc finalement il me plaît très énervant voilà c'est pacifique et à bientôt